Première victoire de la saison, tu démarres au dernier tour, tu sentais que c'était vraiment le moment pour partir aujourd'hui ? Oui exactement, j'ai vu que tout le monde soit gardé, ça me vient d'attaquer de tous les côtés. J'ai attaqué au sommet de la bosse, donc du coup j'entame la descente avec pas mal de vitesse, ce qui m'a permis de creuser le trou direct au genou. Comme je suis assez bon rouleur, j'ai cru les creuser pour aller chercher la victoire. Est-ce que tu as douté, vous êtes resté dans votre groupe de contre pendant à peu près 30-40 km à chasser les 3 coureurtes devant, est-ce que tu t'es dit à un moment que ça va être difficile ou au contraire tu y as toujours cru ? Non, je ne me suis pas forcément compagné sur la victoire, je voulais gagner, mais je n'ai pas attention à la victoire, il y avait pas mal de vent, je ne me suis jamais inquiété et je savais que dès que ça allait rentrer sur les 2 hommes de tête, ça allait attaquer de tous les côtés, du coup je suis resté du silent et je l'ai attaqué au bon moment pour aller chercher la victoire. Et cette première victoire, tu penses que ça peut faire office de déclic pour la suite ? Oui exactement, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au moral et j'ai pas mal tourné autour, je fais quand même une bonne saison, pas mal de places d'honneur et cette victoire, j'espère m'en appeler d'autres. Tes prochains objectifs maintenant ça va être quoi ? Mon prochain objectif c'est le pion Pérennée et la Coupe de France essayer de sauver le top 6. Oui parce que c'est pour l'instant compliqué, j'imagine que vous allez tous ensemble mettre du cœur à l'ouvrage pour sauver la place. Oui on va manoeuvrer, on va créer un bon collectif pour aller se battre, pour aller marquer les points et rester en d'aide. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !